Musique 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 Wassalam, alikum a tous mes très chers abonnés J'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous Et que votre, enfin se porte bien aujourd'hui les frères et soeurs On se retrouve pour la vidéo que vous entendez tous Pour entendre un petit peu le Le moteur de la voiture un petit peu C'est de l'ARS, vous c'est très nombreux à me demander mais t'entends putain Tu nous as montré la vidéo mais tu nous as pas fait entendre le bruit Alors aujourd'hui on est dans le plus gros Parking de Grenoble, c'est le plus gros Parking et c'est un parking souvent qui est complètement Abandonné c'est à dire qu'il n'y a pas de caisse Et souvent ce parking là en fait les gens C'est un énorme parking en fait il va jusqu'à là bas au bout Et il va jusqu'à derrière au bout et en fait ce parking Là je vais vous montrer la taille du parking, vous allez vite fait Comprendre, je vais vite fait vous faire un tour du parking Vous allez comprendre, en fait ce parking là souvent les gens Viennent pour apprendre à conduire des motos Des voitures Souvent il y en a qui viennent ici pour passer leur code Pour faire les petits credos tout ça Et souvent il y en a même ici qui viennent souvent des fois pour faire les cons Pour faire des dérapages, pour faire des trucs chelous et tout Parce qu'il faut savoir que le parking est énorme Je vais vous montrer le parking, la taille du parking est énorme Je vous montre un petit peu Je vous montre un peu le parking Tout ça c'est du parking vide Et ça va jusqu'à là bas, regardez je vous montre un petit peu Ça va jusqu'à Bebleway de là bas, tout ça c'est un parking, regardez Tu sais quoi il y a ? Tu vas descendre et leur montrer la taille du parking Leur montrer la taille du délire Tellement il est énorme Il y a carrément des zones dans le parking Et c'est complètement, il n'y a personne Enfin il y a 2-3 petites voitures là bas, une voiture là bas Des mecs qui font des petites chichades Une voiture cramée là bas Une petite voiture cramée Il ne faut jamais garer sa voiture ici Parce qu'en fait je vous explique Il n'y a tellement pas de monde Il n'y a tellement personne qui est garé Le parking est tellement énorme Et la nuit il fait tellement noir dans le parking Que c'est vraiment idiot de garer sa voiture ici Il n'y a vraiment qu'Alp Expo quand ça ouvre Les gens ils garrent leur voiture ici Mais il ne faut jamais garer sa voiture ici Et je vois beaucoup de petits là Des petits rebeux là En ce moment à Ramdan là Ils font des wheelings et tout là En motocross les gars Vous faites du cross bitume Mais dans la rue vous vous mettez en danger Vous mettez les autres en danger Regardez on a la chance d'avoir un parking énorme à Grenoble Vous pouvez faire plein de trucs ensemble Profitez Attends je vais remonter un peu la taille du délire Regardez la taille du délire Regardez ça va jusqu'à là bas Ça va jusqu'à là bas au fond au fond au fond là bas là Regardez Tout ça regardez tout ça Et ça va jusqu'à là bas au fond Au fond au fond là bas Derrière les poteaux encore Et regardez il y a encore jusqu'à là bas au fond là Ici tu as un petit truc où tu passes Il est énorme le parking Regardez Il y a des voitures qui apprennent à conduire là bas Regardez le parking est énorme en fait Le parking va même derrière la barrière là bas Regardez Il est déjà là bas Il va même derrière là bas Au fond derrière les barrières là bas Le parking il est énorme Regardez la taille d'une voiture dans le parking Tellement il est énorme Regardez la voiture comme elle est petite Regardez le parking Vous voyez comme souvent je vous le dis Il y en a qui viennent faire des dérapages ici Voilà des voitures cramées bien sûr Voilà Mais pour vous montrer voilà Il n'y a personne ici Il n'y a personne C'est un parking énorme Il y a Sunper vous voyez Et voilà Coucou Nia C'est un parking énorme Voilà Ça vous permet en fait de faire un petit peu ce que vous voulez C'est à dire de tester un peu votre véhicule De faire ça Voilà D'apprendre à conduire avec votre papa et tout Sans mettre les gens en danger sur la route Là bas c'est la route Ici bah T'es tranquille Bon pour l'instant on va vous faire écouter le moteur en étant à l'intérieur Tranquillement D'accord Il faut savoir que le moteur fait beaucoup de bruit au ralenti Bon c'est parti Là on va faire ça sans mode sport Comme je dis le parking est énorme Il n'y a personne Il n'y a personne frère Par contre il y a des petits trous Par contre je vais changer de façon de voir la vue Parce qu'on n'a pas la sensation comme ça Je vais vous montrer de l'autre côté Avec la fenêtre le vent et tout Je vais fermer la fenêtre Il y a 7 paires dans le parking Mais comme vous voyez rare sont les personnes qui viennent ici Parce qu'ici Tu serais plus pour tester ton 4x4 Donc là on va mettre le mode sport Ouais je vais laisser par contre la dame là bas partir Le but n'est pas de mettre les gens en danger quand même Alors Là on est en mode sport du coup Voilà je ralentis un peu les gars Parce que le but c'est quand même pas d'aller à 100 km heure D'accord Le but c'est juste de vous faire entendre le bruit T'entends le bruit du moteur là ? Ouais Bon maintenant Je vais te poser quelque part Et je vais passer à côté de toi Ok ? Ok Voilà il est là Quand il fait ce genre de choses j'ai envie de le tuer Bon après voilà il est sur un parking où il n'y a personne Et du coup ça me rassure un peu plus Mais attention il arrive Oh le bâtard j'ai envie de le tuer Ça pue Ça pue Par contre Je sais pas Mais ça pue le griller C'est normal c'est derrière on va écouter Non mais ça pue le griller On va écouter derrière Pour tout le monde Donc du coup bah voilà Attends on va arrêter mode sport Déjà vous entendez mode sport Regardez écoutez le bruit du moteur Là les plans sport Là les gens vous entendent la différence Voilà donc les frérots Le but n'est pas de faire les cons Le but était juste de vous faire entendre un petit peu le bruit du moteur dans un endroit assez sécurisé Par contre il commence à y avoir un petit peu de gens Donc on va arrêter un petit peu d'accord ? Parce que le but n'est pas de mettre les gens en danger ou de se mettre en danger ou quoi que ce soit Faut faire ça bien Faut faire ça proprement d'accord ? Faut éviter de faire les cons Le truc c'est que voilà les gars Certains m'ont dit ouais fais le fais le fais le Le truc c'est que je pouvais pas me permettre de le faire sur la route Parce que la route elle est pas à mon daron Je peux pas aller sur la route Et rouler comme un timbré Je peux pas aller sur l'autoroute M'arrêter Vous voyez ce que je veux dire les gars ? Ça se fait sur un circuit Sur un parking vide Sur un circuit sur un parking vide C'est vide de chez vide Vide de chez vide T'enmerdes personne Personne t'enmerdes Tout va bien Par contre faire ça sur la route C'était hors de question les gars Donc voilà je vous l'ai fait au calme Dans un petit truc Par contre là j'ai pas poussé Mais ce qui serait cool un jour C'est vraiment que je pousse la voiture à 150-200 Par contre là Je vais aller à un circuit qui est vers Lyon Pour faire ça Pour pousser vraiment la bagnole Parce que là les gars je peux pas me permettre Je suis quand même dans un parking Il y a aussi quand même des voitures Il y a des règles sur un parking à respecter On peut pas rouler à 200 sur un parking On peut pas rouler à 150 sur un parking Donc le truc qu'on fera les gars Et les filles On fera ça sur un circuit D'accord ? Donc j'organiserai un circuit J'ai des potes qui En plus j'ai des potes J'ai un pote maintenant que je connais Qui travaille dans la police J'en ai un qui travaille aussi Dans la bagnole Mon pote d'exclusif car Qui devrait sûrement connaître Qui devrait sûrement connaître des circuits Justement Des circuits Et ça ça va être intéressant Parce que là on pourra vraiment la pousser Là vraiment on va pouvoir la pousser La pousser T'es la pousser quoi Et là vous allez l'entendre rugir Parce que là les gars Le truc c'est qu'elle rugit quand t'appuie dessus Parce que le truc avec les RS C'est qu'elles font Elles font pas D'un coup elles font Regardez écoutez Vous voyez comment elle fait ou pas ? Elle part pas tout de suite Vous voyez c'est Ça fait un Vous voyez c'est Et puis c'est que quand t'accélères Ça donne la même chose Sauf que ça fait pas le même bruit Là c'est un bruit un peu faible Mais quand t'accélères là-bas Ça fait le tout 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 Dans les pots C'est trop stylé Parce que T'entends ça fait le tout 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 Dans les pots Oula il y a un petit qui conduit Avec son papa Tiens c'est souvent ici Où les parents ramènent Leurs petits-enfants Le papa il fait rien Regardez Il va à 20 km heure Il va à 20 km heure Il met le petit sur ses genoux Il tient le frein et l'accélérateur Tu risques carré Même si petit il fait ça Tu ferais tout doucement Donc voilà vous voyez souvent C'est l'endroit ici Où les gens Ils font un petit peu Les cons entre guillemets Mais ils mettent jamais Personne en danger Voilà L'IA on va te faire conduire Maintenant D'accord Ouais Ok On va te faire conduire L'IA Pour le prochain épisode On compte sur vous les frérons Vous mettez un maximum de like Si vous voulez voir La conduite de l'IA Si vous voulez pas la voir Tant pis pour vous Voilà Allez Ciao Au prochain épisode C'est L'IA qui conduit A très très bientôt Ciao tout le monde Mettez le petit like Le petit abondant C'était votre tonton A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz